Et puis, les clercs et huissiers de justice du Gabon, à nouveau en Assemblée Générale, la deuxième du genre consacrée à l'adoption des statuts et règlements intérieurs qui vont organiser le fonctionnement de leur profession, de compte rendu avec Arnaud Mbabe Koum et Louis Bestar Lénongo. La modification suivie de l'adoption des statuts et règlements intérieurs constitue le leitmotiv de cette Assemblée Générale de l'Association des clercs et huissiers de justice du Gabon. L'objectif de cette rencontre est effectivement axé sur le travail qui avait été amorcé le 2 novembre dernier qui consistait à la modification des statuts. Et nous sommes là aujourd'hui tout simplement pour l'adoption de ces statuts et règlements intérieurs. Donc, nous pouvons sortir d'ici en ayant déjà des dispositions claires qui vont devoir régir, n'est-ce pas, l'Association Nationale des clercs et huissiers de justice du Gabon. C'est sous une sable d'acclamation que les clercs et huissiers de justice ont approuvé les textes qui vont désormais organiser leur profession afin de cadrer avec la vision de la tutelle. Son secrétaire général a le sentiment du travail bien accompli. Après notre entrevue avec le ministre de la Justice, des orientations ont été clairement données par le ministre. Et c'est dans cet esprit que les statuts et règlements intérieurs ont été rédigés. Parce que le ministre nous a instruits de nous organiser autour d'une association. Nous avons le sentiment d'avoir atteint nos objectifs. L'association a pour logo l'Aestémis, première fille de Duranos et Thaïa dans la mythologie grecque. C'est le symbole de la justice et de l'impartialité des valeurs que les clercs et huissiers de justice entendent. Au côté des titulaires des charges.